Donc on va passer au cinquième et dernier mythe de ce live, on est déjà pratiquement à 27 minutes, donc c'est très bien, ça serait que ça ne serait pas tenable sur le long terme, alors ça, c'est très simple à démonter, ça ne serait pas tenable par le long terme parce que trop restrictif, parce qu'on ne mangerait pas assez de glucides, etc. Moi je veux juste te faire la liste des bénéfices que tu ressens une fois que tu es céto-adapté, donc être céto-adapté c'est quand on est en cétose depuis suffisamment longtemps et que nos cellules deviennent de plus en plus efficaces à utiliser les cétones, elles deviennent de plus en plus nombreuses à être capables d'utiliser les cétones, et donc du coup c'est là vraiment qu'on apprécie la puissance du cétogène. Je vais te donner 5 bénéfices, c'est moins de fringales, moins faim, plus d'énergie, meilleure humeur et poids en baisse, et je pourrais rajouter meilleur sommeil. Si dans votre vie vous aviez ces 6 choses en plus, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose que vous ne pourrez pas suivre sur le long terme ? Moi je ne pense pas, franchement, une fois qu'on a un peu expérimenté tout ça, même si on ne va pas jusqu'à une... Cette adaptation c'est quelque chose qui peut être long, ça ne se fait pas comme ça en 2 jours, ça peut prendre un mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça dépend des gens. Mais clairement, on ressent petit à petit ces bienfaits, d'accord ? Jusqu'au moment où ça devient normal, et on se dit qu'on n'aimerait pas du tout revenir en arrière du tout, Tu vois, vraiment, quand on est... Je ne sais pas, moi c'est un état qui est tellement super qu'on n'a pas envie d'en sortir. Donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est totalement bête de dire que c'est partenable sur le long terme, parce qu'il faudrait vraiment, je ne sais pas, être fou, tout simplement. Et après un autre truc qui revient souvent en disant que c'est partenable sur le long terme, c'est le côté social. Alors je vais boire un petit coup avant de vous parler de ça, parce que je sais que ça pose pas mal de soucis à tout le monde, à beaucoup de personnes. C'est le problème de... Ben ouais, c'est vrai, toi tu suis une alimentation cétogène, ok, c'est bien, toi tu te sens bien, etc. Tu as tout un tas de bénéfices qui sont bien, tu perds du poids, tu retrouves la ligne, la santé. Mais autour de toi, personne ne le fait. Parce que c'est encore nouveau chez nous, d'accord ? On n'est pas aux Etats-Unis, on n'est pas au Canada. Chez nous, c'est encore un petit peu nouveau, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent, pas beaucoup de gens qui comprennent, d'accord ? Et c'est vrai, je ne sais pas, quand tu vas chez des amis et qu'ils ont fait... Ben moi, je n'en sais rien, ils ont prévu des pizzas. Bref, voilà, tu vois un petit peu tous ces moments-là. Quand tu vas au resto, par exemple, tu te dis, ben ouais, moi j'aimerais bien avoir tous ces bienfaits, mais le problème, c'est que je ne peux pas profiter de ces moments-là. Et en fait, c'est vrai que ce n'est pas si difficile d'en profiter quand même. Tu vois, moi, quand je vais au resto, c'est tout con, quoi. Mais je bois un petit... Je suis désolé, je bois beaucoup, mais j'ai la gorge très sèche et j'ai un peu de mal à parler. J'espère que ça ne s'attende pas trop, mais j'ai la voix un petit peu bizarre. Quand je vais au resto, le week-end dernier avec ma compagne et ma fille, je me suis commandé un magret de canard et la personne, c'est un truc avec normalement des frites et de la salade. J'ai tout simplement demandé juste de la salade, d'accord ? En dessert, en France, en dessert, tu as toujours du fromage, une acède de fromage en dessert. Ok, tu n'as pas mangé les 3 kilos de fromage, ce n'est pas forcément bon pour l'alimatation cétogène, mais pour des petits moments comme ça de convivialité, ça passe super bien. Pour l'alcool, c'est pareil. D'ailleurs, j'en parlais sur le groupe juste avant. Moi, ça ne m'empêche pas de me boire un bon verre de vin rouge ou de vin blanc à table. Je me fais plaisir, d'accord ? Le vin blanc, le vin rouge, donc le vin blanc sec, bien sûr, pas le moelleux, le moelleux, on évite. Le vin blanc sec et le vin rouge, alors on dit le vin rouge sec. Nous, en France, on n'a pas trop cette appellation. C'est surtout à l'étranger, ça. En gros, chez nous, le vin rouge, sauf les bandages tardifs et les vins doux, tous les autres vins rouges sont secs, donc vous pouvez en boire un petit peu, le champagne, etc. Quand vous allez chez des amis, un bon truc à faire, c'est de préparer avant, c'est d'en parler à la personne chez qui vous allez. Vous lui dites tout simplement, vous lui dites la vérité. Moi, en ce moment, je suis sur ce type d'alimentation pour telle et telle raison. Vous n'êtes pas obligé de rentrer dans des détails de fou, tu vois. Vous restez simple parce que pour votre santé, c'est nécessaire. Voilà, ça, ça passe très bien. Et je ne sais pas, pour le dessert, tu prépares quelques petites fatbombes ou un petit gâteau cétogène et tu l'amènes pour le dessert. Et pour les repas, tu avertis la personne avant et tu essaies de voir si c'est possible qu'elle fasse quelque chose où tu lui as pas besoin de, tu vois, qu'elle fasse pas un plat de lasagne ou un plat de pâte, quoi, d'accord ? C'est vraiment, la clé, c'est la préparation pour les moments comme ça, le côté social, on va dire, de la vie, la clé, c'est la préparation. Pour les restaurants, j'y reviens, c'est la même chose. Qu'est-ce qui t'empêche, avant d'aller dans un resto, d'aller sur son site internet ? Franchement, la plupart des restos maintenant ont un site internet avec la carte dessus. Et de voir déjà à l'avance si le truc va te plaire ou pas. Tu vois, si tu vas pouvoir manger c'est tôt pendant ce repas. C'est très, très simple, en fait, à faire. Et c'est juste une habitude à prendre. Et tu verras que, même si au début, on a un petit peu de mal, notamment avec les amis, à leur dire, moi, je suis ce type d'alimentation, les gens vont regarder un petit peu bizarre et tout. Si tu le suis depuis suffisamment longtemps et que tu commences à avoir quand même des résultats qui font plaisir, d'accord ? Tu as perdu, je ne sais pas, 10 ou 20 kilos. T'inquiète pas que les gens, ils ne vont pas te regarder de la même façon. Tu vas leur expliquer que grâce à cette alimentation, tu en es là. Ils vont plutôt te poser des questions et te demander des conseils plutôt que de te pointer du doigt en te disant que tu fais n'importe quoi. Vraiment. Donc voilà, c'est simplement un petit aparté que je voulais faire sur le côté social parce que je sais que c'est important. Et c'est nécessaire de bien le gérer pour que sur le long terme, que tout ça se fasse un petit peu dans la bonne humeur et sans stress, quoi. OK ? Donc, c'est fini.